Les gens ont beaucoup d'observateurs. Je vous remercie aussi. Ceux qui sont des observateurs étaient à l'appliquer, mais aussi à la réserve. On a aussi des gens pour nous la compter. Ce qu'il faut retenir, c'est le déploiement des ressources humaines. Vous savez que dans l'état, il y a 5700 agents qui ont déployé. Il a fait 187 postes médicales avancées. C'est ce qui permet une médecine de proximité pendant le Magal. Il a fait dans les zones stratégiques, une unité renforcée par ses partenaires. Résultat, la COVID-19, en fin de compte, dans le pays du Magal, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. 15 jours avant le Magal, il y avait autour de 900 cas. Ce chiffre a été divisé par 3. Il y a 300 cas autour. 15 jours après, ce chiffre a encore été divisé par 3. Il y a 100 cas pendant 15 jours après le Magal. Si on l'a analysé sur le plan épidémiologique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. sur l'évolution de la COVID au Sénégal si on regarde seulement les chiffres épidémiologiques pour regarder l'aspect scientifique. Les chiffres que nous parlons, ce sont les chiffres officiels. On va aller à la source des chiffres que nous savons de la COVID-19. C'est ce qu'on a publié, c'est ce qu'on a étudié, analysé, somme, et on ne l'aura pas. Donc, ce qui n'a pas l'impact de la COVID-19. On ne l'aura pas. Ce qu'on peut attendre, c'est qu'on ne l'aura pas. C'était légitime. On pensait qu'on ne l'aura pas, mais on ne l'aura pas. J'ai insisté que les chiffres aussi, ce sont les chiffres au niveau nationaux. Les chiffres d'Urbel. Les chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Non, c'est le niveau national. Parce qu'on a étudié scientifiquement avec le comité d'organisation. L'étude a été faite il y a 5 ans, il y a 4 ans précisément. Les chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Les chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Mais les chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Les chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Donc il n'y a pas de cas de Covid. Il a échappé 15 jours avant la Magal. 15 jours il y a Magal. 15 jours il y a Magal. Donc les chiffres, c'est des chiffres avérés. Vérifiables. Qui montrent que Magal ne l'aura pas favorisé. Propagation Covid ici au Sénégal. C'est le contexte de la Covid-19. Il y a des chiffres d'Urbel ne l'aura pas. Mais la Magal, en réalité, nous avons pris les chiffres. Et les chiffres de l'Urbel ne l'aura pas. Ils ont trouvé les périodes de consultation. Il y a 21 000 consultations recensées officiellement. Il y a quelques-uns échappés. C'est normal. Parce qu'il n'y a d'ailleurs installé une antenne. Il n'y a pas de signaler. Il y a des chiffres de l'Urbel. Et le déploiement de l'Urbel. On est à 31 000. Il y a une maladie de Fanwieri Diouni. Il y a une maladie qui a été consultée. Il y a des pathologies et il y a des pathologies. Et il y a des pathologies. Si elles se sont en train de sortir, elles se sont en train de se faire. Et les patients se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. C'est ça que nous avons dit les pathologies communes. De manière générale. Il y a des problèmes respiratoires. Il n'y a pas de stress. Il y a des problèmes digestifs. Il y a beaucoup d'autres. Ils se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Ils se sont en train de surveiller. Ils se sont en train de se faire. Mais surtout, le contexte de l'Auvet et le temps-là. Il y a des problèmes digestifs. Il y a des températures baissées. Il y a des problèmes d'installation. Ils ne se sont en train de se faire. Mais aussi, ils ne se sont en train de se faire. Ils se sont en train de se faire. Merci d'avoir des coups de chaleur. Ceci a beaucoup d'abord. Et beaucoup ont compréhenti de mixes et d'alignes. C'est un peu dur parce qu'on s'est passé au soleil et au soleil, on s'est passé au soleil. Donc la COVID-19 n'était pas du tout, on s'est passé au soleil de la période de la COVID-19. Et ce qu'on sèche bien avant de décrire dans nos documents, c'est que le 11 août, le 15 août, le chiffre de la COVID-19 a commencé à s'éloigner progressivement. Malgré ce qu'on a fait, vous avez vu des articles et des revues internationales qui étaient alertés. Je ne l'ai pas cité, mais nous l'avons dit que c'était un « MacGal à risque ». Il y avait deux « MacGal à risque ». Mais quand on sède le chiffre et qu'on a commencé à baisser, c'est qu'on doit avoir la lecture sur l'épidémiologie, la mobilisation des communautés mourides. Maintenant, les chiffres sont à leur disposition. Nous devons lire et savoir que c'est ce que nous prévoisons beaucoup et en fait de compte, c'est ce que nous avons. En fait, nous devons continuer le résultat. Et après le temps de la COVID-19, nous devons être à la préoccupation des problèmes alimentaires, les problèmes de chaleur, les problèmes d'eau, au lieu de nous être à la même chose.